Le Seigneur Que tu bénisses le nom de l'Éternel Que tu sois comme David ce soir qui est en train de donner l'ordre à son âme Il dit, mon âme bénit l'Éternel Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits Demande à ton âme ce soir de bénir l'Éternel Demande à ton âme de lui dire merci Ordonne cela à ton âme Malgré les temps difficiles que tu peux être en train de traverser ces derniers temps Ambea nafsi yangu musifu buwana Ambea nafsi yangu musifu buwana Shrutisha nafsi yako y musifu buwana Chiyoni ya leo Ambea nafsi yangu ingalao shida Ingalao magumu Ingalao hali sinzuri Ambea nafsi yangu musifu buwana 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 Sous-titrage ST' 501 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 Et la pensée. Parce qu'il est dit, l'intelligence c'est l'aptitude de former des concepts. Et on forme les concepts dans nos pensées. Donc c'est à ce niveau-là que doit se passer la transformation de la personne. Que ce soit notre décision aujourd'hui, bien aimée dans le Seigneur, de poursuivre l'excellence en tout, partout et pour tout, et de le faire en commençant par les pensées. Mais la Bible ne nous laisse pas nous poser des questions. Parce qu'elle nous donne encore une autre réponse. Dans Philippiens 4,8, la Bible dit, « Orestes frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Ça veut dire tout simplement, comme les pensées vont nous amener aux habitudes, nous devons orienter nos pensées vers la vérité, vers ce qui est honorable, vers la justice, vers la pureté, vers l'amabilité, vers tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. Et non seulement ces pensées-là de vérité, de pureté, d'honorabilité, de justice, ça doit être des pensées d'excellence, des pensées remarquables. Et de ce côté-là, nous pouvons dire, dès que nous avons ce genre de pensées, dans nos habitudes, ça va également se refléter. Et dès que ça se reflète dans nos habitudes, ça va également se refléter dans notre caractère. Et quand ça se reflète dans notre caractère, nous aurons également un destin qui donne ces éléments que nous venons de citer ici. Et cette remarquabilité doit se passer dans tous les aspects de notre vie, comme nous l'avons dit avant. Dans nos ministères, dans notre vie spirituelle, dans nos familles, dans nos relations, dans nos travails et dans nos business. Qu'est-ce que tu vis ? Comment tu mènes ta vie dans tous les aspects qui te concernent ? Est-ce que tu tolères la médiocrité ? Est-ce que la moyenne, c'est ça ta mesure ? Le seul prisme que nous devons utiliser est celui de notre Père, notre Père céleste qui est parfait. Nous devons utiliser ces prismes-là. Ce thème de l'excellence, nous l'avons vraiment approfondi au sein d'un jour nouveau. Et ce mois a été une occasion pour chacun de nous de pouvoir méditer et se poser la question « Qu'est-ce que le Seigneur veut que je puisse comprendre ? » Moi-même, je me suis donné à cet exercice-là. Et le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous quelques petites vérités sur ce qui concerne l'excellence. La première vérité que je voudrais partager avec vous, c'est que Dieu sait parfaitement en quoi nous pouvons être excellents. Alors, si Lui, Il sait, c'est-à-dire le seul endroit que nous devons aller pour savoir en quoi nous pouvons être excellents, c'est auprès de Lui. Nous devons aller vers notre Seigneur, nous devons prier, nous devons Lui demander, Il va nous dire pourquoi nous avons été créés, quel est le but de notre présence ici sur la terre. Et si nous avons découvert ce but-là, nous serons à mesure de pouvoir œuvrer avec excellence dans ce que Dieu a voulu que nous puissions venir faire sur cette terre. Et pour illustrer ça, j'aimerais que nous puissions recourir aux actes des apôtres et à l'exemple de Pierre. Pierre, dans l'acte des apôtres 1, 14, on lit ceci. « Tous d'un commun accord persévérer dans la prière. En ce jour-là, Pierre s'éleva au milieu de ses frères, le nombre de personnes réunies étant de 120. » Et il dit, double point, je ne veux pas m'attarder sur ce qu'il a dit. L'élément qui m'intéresse, c'est le fait qu'il se soit levé pour dire, pour parler. Acte des apôtres 2, 14, on lit encore « Alors Pierre se présentant avec les onze et les va la voir et leur parla en ce terme. » Double point, je ne m'attarde pas sur ce qu'il a dit, mais je remarque tout simplement qu'il s'élevait et qu'il a commencé à parler. Le troisième verset qui nous intéresse ici, c'est l'acte des apôtres 3, 6, où il dit « Argent et or, je n'ai, je n'ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Ces trois versets m'ont amené, en y réfléchissant, à me poser la question. Est-ce que je viens de manquer quelque chose ? De quelle Pierre est-on en train de parler dans ce passage ? S'agit-il toujours de Pierre, l'apôtre de Jésus ? C'est lui qui a l'audace et le courage de pouvoir s'élever et de dire, de parler au nom de tous les autres apôtres ? Le premier verset, il n'y avait pas encore la Pentecôte, c'était avant la Pentecôte. Il a pu s'élever. Le deux autres versets, c'était après. Alors je me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé pour Pierre d'avoir cette audace ? Et je me dis, s'agit-il toujours de Pierre dont la foi a vacillé et qui a failli se noyer lorsqu'il a demandé à Jésus de pouvoir lui permettre de s'approcher de lui ? Est-ce qu'il s'agit toujours de Pierre l'impétueux qui a coupé l'oreille des personnes qui sont venues arrêter Jésus ? S'agit-il toujours de Pierre le peureux qui a rénié Jésus trois fois ? S'agit-il toujours de Pierre qui à un certain moment s'est découragé et a voulu fuir les ministères ? Il est parti tout simplement pécher après la mort de Jésus. Est-ce qu'il s'agit du même Pierre ? Je rentre en arrière pour aller voir « Mais Pierre, comment même il s'est approché de Jésus ? » Et je me rappelle qu'au commencement, et je comprends maintenant pourquoi Jésus l'a fait, il a dit « Viens, suis-moi, je ferai de toi un pécheur d'hommes. » À cette époque-là, il n'y avait rien dans la vie de Pierre qui pouvait montrer, d'ailleurs il s'appelait même Simon, il n'y avait rien qui pouvait montrer que Pierre peut être vraiment cet apôtre audacieux, qui pouvait parler au nom des autres apôtres, qui pouvait s'élever devant la multitude et commencer à parler. C'est parce que tout simplement, notre Dieu qui connaît la fin à partir du commencement, savait déjà. Il savait qui était Pierre. Il connaissait les capacités. Il savait ce que Pierre était capable d'accomplir, pendant que Pierre lui-même ne se reconnaissait pas, il ne savait même pas. Ceci nous amène à dire que c'est auprès de Dieu que nous pouvons, auprès de Jésus que nous pouvons aller, pour aller savoir qui nous sommes. Nous pouvons, en étant avec lui, nous pouvons avoir l'opportunité qu'il nous appelle de notre vrai nom. Non, au lieu de nous appeler Simon, il peut nous appeler Pierre, parce que lui, il comprend et il voit au-delà de ce que nous, nous pouvons voir. Il y a un adage en Swahili qui dit « haoudjafa, haoudjahumbika ». Cet adage se rapproche un tout petit peu du cas de Pierre. Au moment où il était pêcheur, on ne savait pas qu'il serait capable vraiment de porter l'étendard de l'Église, qu'il serait capable de faire les actes des miracles qu'il était en train de faire. Souvenez-vous de quand il n'a pas pu avoir des poissons, il ne savait que faire. Il voulait rentrer chez lui parce que ce n'était pas possible. Et c'est Jésus qui l'a sorti de là. Donc, on ne savait pas, on ne peut pas savoir. Quand quelqu'un n'est pas encore mort, on ne peut pas savoir ce que la personne est capable de faire encore dans sa vie. Peu importe la situation des fêtistes dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, si on laisse à Dieu le temps de nous transformer, si on laisse à Dieu le temps de nous montrer, nous pouvons peut-être arriver à vivre la vie d'excellence qu'il a préparée pour nous. Seul Dieu peut nous amener à comprendre ce que nous sommes en lui. Souvenez-vous de Gédéon. Je pense que l'histoire de Gédéon également est connue. Souvenez-vous de lui. Gédéon a été visité par l'ange de l'Éternel. Et l'ange lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Va avec cette force que tu as et délivre Israël. » Et je suis sûre, si j'étais à la place de Gédéon, j'essaie un peu de me représenter ça, je suis sûre que Gédéon était en train de dire, « Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous avez bien vu que moi, c'est Gédéon ? » Vous parlez de qui ? Il n'y a personne d'autre à côté de moi. Est-ce que moi, c'est Gédéon ? Je pense que vous vous trompez la personne. Moi, c'est Gédéon. « Voici ma famille et la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit de la maison de mon père. » Comment vous pouvez me dire que je suis un héros avec ça ? En fait, Gédéon souffrait du complexe d'infériorité. Mais l'Éternel qui avait envoyé l'ange connaissait la capacité qu'il pouvait utiliser dans Gédéon. Si nous suivons l'histoire de Gédéon, nous allons à la fin comprendre que Gédéon a été capable, avec seulement 300 hommes, d'amener la défaite aux Madiens, qui avaient déjà causé des misères au peuple d'Israël. Donc, en d'autres termes, si nous allons à la source, si nous allons vers notre Dieu, nous pourrons être capables de savoir en quoi nous pouvons être excellents. en faisant ce que nous avons été appelés à faire. Mais il y a une autre vérité que j'ai pu également découvrir et que le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir partager, c'est que l'excellence peut être réversible. Un Corinthien 10, 12, dit ceci, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Souvent, lorsqu'on a réussi, on a tendance à avoir un esprit de suffisance. et cet esprit de suffisance fera que on baisse la garde. Et pendant qu'on baisse la garde, au moment où on était en train d'évoluer dans l'excellence, on va se retrouver dans une situation où l'excellence est tout simplement partie. Nous allons voir la réversibilité de l'excellence avec deux cas. Le premier cas, c'est celui de Salomon. Tout le monde connaît le roi Salomon. Et tout le monde est toujours impressionné de la demande que Salomon avait faite à Dieu. Au début, il a été tellement sage que lorsque le Seigneur lui a dit de demander, il a demandé la sagesse. C'est tellement une requête excellente que Dieu a beaucoup aimé, qu'il ait demandé la sagesse. Au point où, après avoir demandé la sagesse, le Seigneur lui a dit, tu as demandé la sagesse, je t'ajoute la richesse. On voit ici que Salomon est un homme qui avait le souci de l'excellence. Il voulait que le travail qui lui a été donné, la succession comme roi, la succession de David, son père, il voulait qu'il fasse ce travail-là avec excellence. Et il est allé à la source pour demander au créateur de lui donner la capacité de pouvoir bien conduire le peuple. Et cette capacité ne pouvait venir que par l'excellence. Donc, il a demandé qu'on puisse lui donner la sagesse. Si vous lisez dans 1 roi 10, 23, vous allez voir, il est dit ceci de Salomon. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par la richesse et par la sagesse. C'est-à-dire, en termes de sagesse et de richesse, et en termes de la royauté, de comment guider les gens, il était excellent dans cette activité qu'il faisait, dans ce destin qui était son destin. Après qu'il ait construit le temple du Seigneur, vous vous souvenez, le Seigneur avait refusé à David de pouvoir construire le temple. Il a dit, non, toi tu ne peux pas, tu as les mains pleines de sang, tu ne vas pas le faire, mais ton enfant pourra le faire. Salomon a pu construire le temple. Et à cette occasion-là, le Seigneur a parlé à Salomon. Il lui a dit, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël comme je l'ai déclaré à David ton père en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, et si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux, et vous vous posternez devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. J'ai jeté loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom, et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi le peuple. Ça, vous pouvez le lire dans 1 roi 9, 5 à 7. Mais après avoir déclaré que c'était le plus grand roi, après qu'il ait fait une requête excellente, voici la fin de Salomon. Dans 1 roi 11, 3 à 6, on peut lire ceci. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Souvenez-vous, hein, le Seigneur l'a mis en garde et lui a dit « Si tu te posternes, si tu vas servir d'autres dieux. » Mais cet homme, qui était l'incarnation de la sagesse, a tout simplement oublié. Ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller auprès d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel lui dit « Puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois, que je t'avais prescrite, je déchirerai le royaume des déçus de toi et je le donnerai à ton serviteur. » Un excellent roi dont l'excellence devient réversible et il perd ce niveau d'excellence à cause de ses penchants. Bien-aimés dans le Seigneur, je prie qu'il n'y ait aucun des penchants qui puissent nous toucher au point de nous éloigner de notre Dieu. « Je prie que lorsque nous avons atteint l'excellence, que nos penchants ne puissent pas nous amener à pécher contre le Dieu, notre Dieu, le Dieu, le Père qui nous a créés. » Malheureusement, cela est arrivé à Salomon. Mais ce passage nous donne encore une autre vérité et la vérité c'est celle-ci. Si nous relisons le passage et que si nous allons un peu plus bas, nous allons lire ceci. « Et l'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mes alliances et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume des déçus de toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai pas, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. » Ça veut dire tout simplement quoi ? Le sursis que Salomon a reçu, ce n'était pas parce que Salomon était très bon. Ce sursis, il l'a reçu parce que tout simplement, son père a été avalisé par le Seigneur. Tout simplement parce que son père a été, malgré ses fautes, fidèle au Seigneur. Et cette fidélité, les promesses que le Seigneur avait faites au père de Salomon, il ne pouvait pas se redire. Il l'avait déjà promis. Mais la succession de David, Salomon, qui a bien commencé et qui a mal terminé, a fait que pour lui, son fils maintenant, le fils de Salomon, est celui qui va vivre la déchirure du royaume. Pour ce qui concerne l'excellence qui est réversible, nous pouvons nous inspirer d'un autre cas. C'est celui de Samson. Samson, tout le monde connaît l'histoire, était béni depuis le ventre de sa mère. Samson n'était pas comme toi et moi, où nous devons aller vers le Seigneur pour commencer à demander au Seigneur pourquoi est-ce que j'aimerais savoir, j'aimerais comprendre pourquoi j'ai été créé. Parce que lui, Samson, à ses parents, on avait déjà dit ce qu'il devait être. Samson était l'homme dont la force était inégalable. En fait, son excellence, c'était un excellent combattant. Le Seigneur lui a permis d'avoir cette force-là. Excellent combattant. Et sa naissance avait des liens avec toutes les tracasseries que les Israéliens avaient à partir des Philistins. Et lui devait délivrer les Israéliens des Philistins. Mais regardez, encore une fois, le penchant de Salomon l'a amené à tomber entre les mains d'une femme. Son excellence de grands batailleurs est devenu réversible. Il n'était plus capable. Après avoir donné le secret à la femme, après que la femme ait coupé ses cheveux, il n'était plus capable de se battre. Il s'est rendu compte tout simplement que la force qui lui avait été octroyée, s'était tout simplement envolé. Mais j'aime Dieu. J'aime Dieu parce que ce passage me donne encore une autre vérité. La vérité, c'est que notre Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Si vous lisez le passage là où on parle de Salomon, vous allez vous rendre compte qu'il s'est rendu compte que Samson a compris. Samson a été déshonoré. On lui a créé les yeux. Il est devenu un homme presque impuissant. et il a crié vers le Seigneur. Il a demandé à Dieu de lui donner une seconde chance. Et comme notre Dieu est un Dieu de la seconde chance, c'est Dieu, j'ai pris que si tu as un problème, qu'il te donne une seconde chance. Comme notre Dieu est un Dieu de la seconde chance, il lui a permis de regagner cette excellence. Ça veut dire tout simplement la réversibilité de l'excellence en Dieu n'est pas irréversible. C'était réversible, mais cette réversibilité n'est pas irréversible si nous pouvons nous humilier et rentrer vers le Seigneur. C'est que Salomon a fait. Et la Bible nous dit qu'à sa mort, il n'a plus tué plus de gens que toutes les personnes qu'il a tuées pendant sa vie. À sa mort, il a d'abord commencé, avant de le faire, il a commencé par crier vers le Seigneur et lui a demandé de lui donner seulement une petite chance. Une fois. Et le Seigneur lui a accordé cette prière et il a pu tuer plus de gens qu'il n'avait tué quand il était encore vivant. Et ici, il faut voir quel genre de personnes il a tuées. parce que les personnes qui étaient réunies là où Samson est venu faire tomber la baptiste, c'était des personnes, des qualités, c'était des autorités. Donc, il a pu faire un grand exploit et il a utilisé et il a utilisé le même élément que le Seigneur avait mis en lui. Donc, l'excellence peut être réversible, mais cette réversibilité n'est pas nécessairement irréversible si nous nous ressaisissons à temps et que nous rentrons auprès de notre Seigneur. je prie que s'il y a quelqu'un qui m'écoute en ces moments et qui constate que dans sa vie, il y a des choses pour lesquelles il s'est écarté et il a été capable d'aller au-delà de la marque, qu'il puisse revenir au Seigneur, qu'il puisse demander à notre Dieu qui est le Dieu de la deuxième chance, qu'il puisse lui demander une autre chance. En fin de compte, je vais encore dire ce que nous avons dit depuis le début, l'excellence est de Dieu et nous ne pouvons l'avoir qu'en Dieu. Notre référence, c'est le Seigneur. La pensée joue un rôle capital dans ce que nous faisons et ce que nous sommes et les standards que nous devons avoir, ce sont les standards que le Seigneur met entre nos mains. Ce sont les standards que nous pouvons lire à partir de son manuel. Ce sont par ces standards-là que nous devons vivre et ces standards-là doivent être visibles dans tous les aspects de notre vie. Ministère, vie spirituelle, famille, vie professionnelle, business, relation, ces standards-là doivent être visibles. Nous devons également savoir que celui qui est debout doit faire attention afin qu'il ne puisse pas tomber. Il ne faut pas considérer que parce que on a remarqué que je suis excellent, je m'arrête là. Ça, c'est un cheminement, c'est un processus de tous les jours jusqu'à ce que nous serons avec Jésus. C'est de toujours s'améliorer, toujours, toujours, toujours. L'excellence est réversible et ce qui amène l'excellence à être réversible, c'est souvent les penchants que nous avons, les péchés mignons que nous pouvons garder. Ça peut nous amener à aller au-delà, à dévier de ce que Dieu a voulu que nous soyons. nous devons également savoir que Dieu sait parfaitement en quoi nous pouvons être excellents et c'est vers lui que nous devons aller pour le savoir. Il est capable d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient et il est capable de voir la fin d'une personne au commencement de la personne. Nous devons aussi savoir que l'excellence peut avoir des bénéfices pour la progéniture, soit des bénéfices, soit des effets négatifs sur notre progéniture. Par amour pour notre progéniture, nous devons nous questionner sur la vie que nous menons aujourd'hui. Et enfin, notre Dieu est un Dieu de la deuxième chance. Nous ne devons pas nous décourager pour autant. Nous ne devons pas nous décourager parce que nous avons la peur nous ne devons pas nous décourager parce que nous avons le complexe d'infériorité. Nous ne devons pas nous décourager parce que nous sommes comme pierre. Nous avons une foi vacillante. Nous ne devons pas nous décourager. Il est le Dieu de la deuxième chance. Nous pouvons encore aller vers lui. Nous pouvons nous humilier vers lui. Là où nous avons fait des fautes, nous pouvons encore rentrer vers lui et lui demander de nous remettre dans notre élément. Parce que le seul endroit où nous pouvons bien nous exprimer, c'est quand nous nous retrouvons dans l'élément pour lequel il nous a créés. Revenons vers lui. Il est miséricordieux. Notre Dieu est bon. Notre Dieu peut encore réécrire notre histoire. Prions. Seigneur, nous te disons merci et nous te glorifions pour ce moment. Nous te disons encore merci Seigneur de nous avoir rappelé que l'excellence est de toi et que ça ne peut venir que de toi. Je prie en ce moment Seigneur que toutes les personnes qui n'arrivent pas à l'excellence tout simplement parce qu'ils ont peur Seigneur que tu puisses mettre l'audace dans leur cœur. Que toutes les personnes au Dieu tout puissant qui n'arrivent pas à l'excellence tout simplement Seigneur parce que leur foi est vacillante Seigneur que tu puisses augmenter leur foi. J'ai pris mon Dieu mon roi s'il y a des personnes dont les complexes sont d'infériorité fait qu'ils n'arrivent pas à aller vers ce qu'ils doivent être Seigneur je prie que tu puisses les aider au Seigneur à comprendre qu'ils ont l'amour en toi et que ce sont des personnes des valeurs que toi la façon dont tu les vois n'est pas la même façon qu'ils se voient eux-mêmes. J'ai pris Seigneur que pour toute personne qui s'est écartée de ta voix et dont l'excellence est devenue irréversible Seigneur de comprendre que ce n'est pas irréversible c'est possible toujours de rentrer et de rentrer dans tes grâces. Je demande à ce que tu puisses pardonner à la personne que tu puisses nous pardonner Seigneur et que nous puissions encore nous humilier vers toi que nous puissions revenir vers toi pour que tu puisses Seigneur nous accorder ta miséricorde. J'ai pris au Dieu Tout-Puissant toi le Dieu de la deuxième chance de nous donner encore une chance de nous donner encore une chance et de nous permettre Seigneur de vivre dans l'excellence et de comprendre enfin que comme toi tu es parfait nous devons être parfait et d'être à la poursuite de la perfection et d'agir dans l'excellence dans tous les aspects de notre vie. Je prie ainsi au nom précieux de notre Seigneur Jésus Christ Amen